Générique ... Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bsmart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition. Si vous nous suivez en direct, à retrouver en replay chaque soir sur bsmart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui sont dans l'attente d'une séquence importante qui verra la convergence de l'actualité macroéconomique, microéconomique et de Banque Centrale. Puisque nous avons devant nous cette semaine la réunion de la Banque Centrale Européenne. Ce jeudi, la publication encore à venir de la première estimation de la croissance américaine pour le quatrième trimestre 2023. Et la montée en puissance de la séquence des résultats avec déjà quelques grands noms qui ont publié ou qui publient aujourd'hui leurs résultats annuels, notamment côté américain. Voilà donc qui justifie un certain attentisme sur les marchés européens. Wall Street sort d'une série de records historiques pour les principaux indices. Et en Europe, on est sur une séance de consolidation assez légère avec un 1,440 qui tourne toujours autour des 7400 points. Vous aurez le détail de cette fin de séance dans un instant avec Pauline Grattel. La question qu'on peut se poser également ce soir, c'est de savoir si les actions chinoises ont marqué un point bas au moins temporaire. On a vu en tout cas les marchés chinois domestiques et à Hong Kong réagir à la rumeur rapportée notamment par Bloomberg selon laquelle Pékin considère activement la mise en place et la mise à disposition de plusieurs centaines de milliards, près de 300 milliards de dollars qui pourraient être utilisés pour soutenir directement les marchés actions chinois qui étaient encore en début de semaine sur des plus bas multiannuels. La réaction de marché a été positive, je le disais, avec une hausse à Hong Kong de plus de 2,5%. Néanmoins, on sait que ce genre de mesures n'a pas toujours été couronnée de succès dans l'histoire passée. Et donc la question du point bas des actions chinoises est encore une question ouverte à ce stade. Voilà pour les grands sujets. Nous discuterons de tout ça avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur le thème des paiements. Autant dire qu'en tout cas en Europe, les valeurs de paiement n'étaient pas des valeurs qu'il fallait avoir en portefeuille ces deux dernières années. On a vu des cours de bourse divisés par 2 et plus pour Adyen, pour Worldline, avec en plus un crash spectaculaire de Worldline à l'automne dernier. Moins 59% en séance pour une valeur du CAC 40. Où en est-on du secteur ? A quel statut boursier ce secteur des paiements peut-il prétendre aujourd'hui ? Quels sont les enjeux 2024 pour ces grandes valeurs cotées dans le secteur des paiements ? Nous en parlerons avec Paul Charpentier, analyste et spécialiste du secteur des paiements chez Brian Garnier, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Avant d'entamer notre discussion de marché, tendance mon ami, chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Grattel. La Bourse de Paris consolide aujourd'hui après des records hier soir à Wall Street pour le Dow Jones, pour le S&P 500 et pour le Nasdaq 100. On poursuit la saison des résultats avec ceux de 3M pour commencer, qui prévoient un bénéfice annuel en dessous des attentes des analystes. Et même si les résultats du quatrième trimestre dépassent les attentes, la baisse de la demande prévue par le groupe n'enchante pas les investisseurs. L'action plonge de 9% à Wall Street. Les résultats de Procter & Gamble sont ressortis inférieurs aux attentes, mais le groupe revoit à la hausse ses prévisions de croissance bénéficiaire. Cette révision est saluée par le marché et l'action gagne environ 5%. L'entreprise pharmaceutique Johnson & Johnson affiche des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre et confirme ses prévisions financières annuelles de 2024. Les résultats sont salués par les investisseurs. Enfin, Verizon gagne 5% grâce à des bénéfices trimestriels meilleurs que prévus. Direction l'Asie maintenant au Japon. Les investisseurs ont pris connaissance de la décision de politique monétaire qui reste inchangée. La Banque du Japon maintient son taux négatif à 0,1%. Côté chinois, les autorités cherchent à prendre de nouvelles mesures pour soutenir un marché boursier en difficulté. L'idée étant de mobiliser 2000 milliards de yuans, près de 300 milliards de dollars, pour mettre en place un fonds de stabilisation consacré à l'achat d'actions chinoises selon Bloomberg. Cette rumeur a provoqué un rebond des indices chinois qui marquaient hier des plus bas depuis des années. La bourse de Hong Kong a rebondi de plus de 2,5% ce matin, ce qui ne l'empêche pas de reculer à la quatrième place mondiale en termes de capitalisation boursière. Derrière la bourse indienne désormais, l'Inde toujours plébiscitée par les investisseurs qui apprécient la stabilité politique, les résultats des entreprises cotées et l'économie du pays, majoritairement basées sur la consommation contrairement à la Chine. Du côté des valeurs, on note la forte hausse de TF1 aujourd'hui. Le groupe gagne près de 10% au cours de la séance avec le soutien d'Odo BHF qui estime que la nouvelle plateforme de streaming TF1+, qui remplace MyTF1 sorti il y a deux semaines, est très attractive. Alstom poursuit son rebond avec une hausse de près de 5% à la veille de la publication de son chiffre d'affaires du troisième trimestre demain. Coup de froid sur Sanofi en baisse de plus de 2%. Le groupe pharmaceutique annonce le rachat du portefeuille de produits d'une biotech spécialisée dans les maladies rares. La transaction est estimée à 2,2 milliards de dollars. L'opération est accueillie sans enthousiasme par le marché, même si les analyses de JP Morgan évoquent un bon choix stratégique. Ce soir, les investisseurs prendront connaissance des résultats de Netflix aux Etats-Unis et demain, des PMI préliminaires en zone euro en France au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, ainsi que des résultats d'ASML. Tendance mon ami, chaque soir, les infos clés de marché en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Grattel sur Bsmart. 3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Evelyne Herrmann est avec nous, économiste Europe chez Bank of America Global Research. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. A vos côtés, Louis De Fels, directeur général et directeur de la gestion de GELUSAC Gestion. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Et Thibaut Prébet qui est avec nous également autour de cette table. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur général adjoint de la financière Arbevel. Je le disais, la séquence devant nous est chargée avec les résultats d'entreprise, la partie microéconomique, la macro, le PIBUS à suivre cette semaine pour le quatrième trimestre et le retour des banques centrales. Enfin, le retour. Evelyne, je crois que tous les banquiers centraux européens ont eu l'occasion de s'exprimer la semaine dernière, notamment à l'occasion du Forum économique de Davos. Certains ont même parlé plusieurs fois. Je crois que Christine Lagarde a dû s'exprimer au moins quatre ou cinq fois sur l'ensemble de la semaine. Et il semble quand même qu'au cœur du Conseil des gouverneurs se dégage le mois de juin comme étant un horizon pour la Banque centrale européenne à ce stade. Pourquoi ce calendrier ? Et qu'est-ce qui empêche peut-être le Conseil des gouverneurs de former un consensus pour une baisse de taux avant cet horizon du mois de juin ? Oui, le mois de juin semble être ce qui émerge maintenant avec peut-être quelques petites préférences d'attendre encore plus longtemps. On peut s'imaginer certains grands pays de la zone euro. Oui, je parlais bien du consensus au cœur du Conseil des gouverneurs. Il y a toujours des outliers, effectivement. Après, pourquoi ce retard ? Parce que la BCE veut vraiment s'assurer que les données de la croissance salariale et de l'inflation interne à la zone euro commencent à ralentir plus que ce qu'on a déjà vu. Donc, du coup, on a vraiment une Banque centrale qui a aujourd'hui une préférence d'attendre plutôt un peu trop longtemps pour être vraiment, vraiment sûr qu'on retourne à 2% voire en dessous par rapport à un scénario où ils baisseraient les taux peut-être un peu trop tôt et auraient le risque de peut-être avoir une inflation un peu plus élevée, encore plus durablement. Maintenant, est-ce que les données soutiennent un tel scénario ou soutiennent ça ? On dirait plutôt non. Donc, il s'agit vraiment juste de la communication de la Banque centrale. Ils veulent attendre. Ce n'est pas les données qui leur disent d'attendre. Quand on regarde l'inflation à séquence un peu plus élevée, donc, du coup, les choses comme l'inflation instantanée où on amplifie la tendance récente, ou tout ce qui est la variation mensuelle en ajustée pour la saison, même certains sous-composantes qui sont très intenses en consommation interne, on a une perte de dynamique qui est quand même très prononcée. Il y a un momentum très fort de désinflation. En gros, oui, de désinflation très prononcée. Donc, du coup, ça a fait un cap vers la baisse cet été, plutôt instantané. On est descendu quand même beaucoup. Et là, ça se continue et ça se reflète quand même dans beaucoup de composantes. C'est non seulement une histoire de biens, c'est vraiment une histoire de services. Et on commence à voir aussi un certain plafonnement dans la hausse de la croissance des salaires, voire même une baisse, un ralentissement dans certains indicateurs dans la croissance des salaires. Donc, du coup, d'un point de vue politique monétaire, c'est osé d'attendre jusqu'en juin. Mais bon, on a affaire avec une banque centrale qui nous a dit qu'ils vont aller très loin dans les hausses de taux. Et voilà, on en a une qui nous dit qu'ils vont attendre très longtemps jusqu'à ce qu'ils commencent le cycle de baisse. La bonne nouvelle, s'il faut en retenir une, c'est que je comprends que d'ici le mois de juin, ils seront rassurés par un certain nombre de données dures qui confirmeront ce que les indicateurs haute fréquence envoient comme message aujourd'hui, Évelyne. C'est ce que tu appelles une bonne nouvelle, mais oui, ils auront très probablement... Non, mais c'est pour ceux qui imaginent que la baisse des taux pourrait venir encore plus tard que cet été. Voilà, cet été, il y aura quand même tous les éléments pour garantir une confiance suffisante au sein du Conseil des gouverneurs. A priori, oui. A priori, oui. A priori, oui. On voit déjà des indicateurs qui seraient compatibles avec une baisse de taux déjà aujourd'hui. L'année prochaine, l'été prochain, on devrait avoir beaucoup plus de certitudes encore. Après, il y a la question suivante, c'est est-ce qu'on a attendu trop longtemps et est-ce que l'inflation va descendre en dessous des 2% ? Pour nous, c'est le scénario de base. C'est ça. Donc 2025, nous, dans nos prévisions, on a un 4 sur l'inflation moyenne. D'inflation globale, zone euro en moyenne sur 2025. Voilà, c'est ça, l'inflation totale. Sous-jacent est un tout petit peu plus élevé, mais on est en dessous des 2%. Et donc la question se posera à ce moment-là, qu'est-ce que la BCE va faire ou va pouvoir faire pour que l'inflation ne se stabilise pas à nouveau en dessous de la cible ? Ça veut dire qu'on va passer d'une séquence où les banques centrales vont recalibrer leur politique monétaire pour accompagner le mouvement des inflations. Et certaines, la BCE peut-être, se retrouveront ensuite dans une séquence où il faudra peut-être soutenir à nouveau l'inflation. Peut-être. Ils vont probablement faire pause l'année prochaine. Parce qu'eux, ils pensent que le taux neutre en zone euro, selon eux, c'est à 2%. Mais ça serait supérieur à ce qu'on avait en 2019. Il n'y a pas vraiment de raison structurelle pour laquelle l'économie est dans un meilleur état aujourd'hui qu'en 2019. Donc ils vont probablement devoir continuer à baisser une fois qu'ils ont fait une petite pause à leur estimation actuelle. Il faudra aller plus loin dans les baisses de taux. Il faudra probablement aller plus loin. Thibaut, comment vous regardez ce calendrier des banques centrales ? On parle de la Banque centrale européenne notamment. Est-ce que son risque est toujours de couper trop tôt plutôt que trop tard ? Le problème, c'est qu'on peut toujours essayer de dire s'il y a la raison ou pas. Mais c'est vrai qu'à la fin, on a surtout besoin d'essayer de savoir ce qu'elle va faire. Nous, on constate qu'en fait, le marché n'anticipe pas tellement l'inflation. On l'a vu puisque l'année dernière, on savait que les mois de septembre-octobre étaient des mois d'effets de base énormes. Et qu'à fin octobre, l'inflation d'un coup allait redevenir supportable. Et le marché s'est envolé à partir du moment où ça a été le cas. Alors que ce n'était pas particulièrement surprenant. On savait aussi que sur janvier-février, il y avait des effets de base qui étaient difficiles. Donc il n'y avait pas tellement de momentum pour que l'inflation continue à rebaisser. Par contre, sur mars-avril-mai, on a toutes les renégociations alimentaires de l'année dernière qui sortent. Qui ont peu de chances d'être à nouveau sur des hausses de prix. Nous ne parlons même pas de fortes hausses de prix. Et donc le scénario sur lequel on perdrait un ennemi, peut-être pas loin de deux d'inflation, cette séquence, elle existe. Donc on sait que si la BCE veut attendre, il est vraisemblable qu'une fois cette séquence terminée, et donc à la réunion de juin, il n'y a plus aucun argument pour ne pas baisser les taux. Et donc cette logique qui est de dire que juin, c'était probablement le plus tôt il y a 3-4 mois, c'est probablement aujourd'hui le plus tard, est quelque chose qui a une cohérence. Et le Twitch s'est fait en décembre, où le premier mois d'effet de base négatif s'est en fait avéré, avec une inflation européenne encore plus bas que l'année précédente. Donc là on a eu un petit rebond sur les chiffres de début janvier, mais c'est vrai qu'on voit bien que la BCE disait d'abord, on ne va parler que de l'inflation normale, puis que de l'inflation sous-jacente, puis la mensuelle est trop élevée, mais maintenant c'est l'annuel qui est trop élevé. Et puis une fois qu'on aura fini les effets de base, le rythme sur les derniers mois, il n'est absolument pas trop élevé, donc on ne voit pas très bien la crise énergétique, on voit qu'on est très loin d'avoir une envolée des cours, donc on ne voit pas très bien la composante qui reste. Donc on peut toujours te dire que structurellement, on peut avoir un peu plus d'inflation que par le passé pour des raisons de transition ou autre, on peut dire ça. La difficulté c'est que l'inflation historique en Europe, elle est autour des 1,5. Et donc même si on est, on atterrit un peu au-dessus, on peut très vite être dans la zone de confort. Alors qu'aux Etats-Unis, on était plutôt sur des équilibres à 2, 20, si on se dit qu'il y a 0,5 de plus structurel, là on ne sera pas tellement plus bas, parce qu'on n'est déjà pas si loin. Donc on voit qu'en fait, en Europe, on peut encore assez vite retomber en zone de confort, d'autant plus si on avait même des baisses de prix alimentaires. Aux Etats-Unis, ça va être un peu plus long, surtout que leurs indicateurs sur la partie IMO sont un peu douteuses. Et donc c'est vrai que l'idée de dire, la Banque Centrale a envie d'attendre, donc peut-être que le marché a un peu vite, ce sera peut-être plutôt avril, mai, que mars ou juin, peut-être. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a du mal à voir en juin comment ils pourraient trouver un argument pour ne pas baisser ces taux. Et là où c'est compliqué dans ce scénario de marché, c'est que le marché a envie de voir les taux baisser, mais on peut se dire que plus ils attendent, plus ils les baisseront fort, ce qui est peut-être au final, compte tenu des manières de fonctionner du marché, quelque chose qui sera préférable. Donc pas très clair de savoir ce qu'il va falloir faire ou ce qui va se passer. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la marge de manœuvre donnée par les niveaux d'inflation publiés aux banques centrales, en particulier à la BCE, pour garder des taux aussi élevés, va être de plus en plus faible. Bon, calendrier des banques centrales, donc 25 janvier pour la BCE. Ensuite, on a une réunion 7 mars avec les nouvelles projections. Le 11 avril, meeting un peu intermédiaire. Et puis ensuite, la réunion du 6 juin, précisément, pour la Banque centrale européenne. Qu'est-ce que ça change pour vous, en tant que gérant, gérant action, notamment cette perspective de baisse des taux ? Et où est-ce que vous placez la question du timing, du calendrier, dans l'importance que ça peut avoir ? C'est vrai que là, on parle depuis tout à l'heure de la BCE, mais ce qu'il faut regarder, c'est la Fed. Parce que Christine Lagarde, on l'aime bien, mais de toute façon, elle ne fera rien avant la Fed. Et clairement, le marché attendait une baisse de taux de la Fed en mars, ça va peut-être être décalé peut-être à mai ou juin. Il n'y a pas de doute sur l'idée que la Fed baissera ses taux avant le 6 juin, réunion de la Banque centrale européenne ? Oui, ça sera fait certainement avant, mais voilà, après, le marché l'a complètement maintenant anticipé. Parce que de toute façon, les États-Unis ne peuvent pas garder des taux réels aussi élevés. Vous avez vu les taux à 5, 25, 5,50 avec une inflation qui est en train de chuter. Les taux réels sont beaucoup trop élevés par rapport à une croissance qui ralentit. Donc là, on va voir jeudi les chiffres du PIB. Normalement, il doit être en tour de 1,9, 2 %, ce qui sera certainement la croissance pour 2024. C'est vrai qu'aujourd'hui, le consensus attend que 0,9, 1 % de croissance pour les États-Unis en 2024. Mais il ne faut pas oublier qu'avec la désinflation qui est en cours, ça va redevenir du pouvoir d'achat réel pour le consommateur américain. Plus des années électorales où ils vont redonner encore des trucs végétaires. Donc nous, on peut s'attendre à 2 % de croissance aux US qui est à peu près en ligne avec l'inflation. Donc l'équilibre, ça serait parfait. Donc voilà, la Fed va le faire. Évidemment, comme je suis assez en ligne avec vos arguments, la BCE, de toute façon, elle va suivre. Elle est toujours, c'est une suiveuse. Elle a beau gesticuler, ça suit. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens ont dit ça allait trop vite au mois de novembre, décembre sur les taux. Ça a été anticipé. Ça devenait contre-productif. C'est-à-dire, dans le langage, dans le logiciel des banquiers centraux, voir les conditions financières s'assouplir très fortement avec les taux longs qui baissent, les marchés d'action qui remontent, à un moment, ça devenait un challenge pour eux. C'était un peu un challenge. C'est vrai qu'on regarde les conditions d'amélioration financière de Goldman Sachs. C'est vrai qu'il n'y avait jamais autant de conditions d'amélioration sur le mois de décembre. Néanmoins, il faut remettre les choses dans le contexte. C'est que je vous rappelle que normalement, les taux longs commencent à baisser une fois qu'il y a une pause dans la hausse des politiques des banques centrales. La hausse, je vous rappelle, c'est au mois de juillet pour la Fed. Et qu'est-ce qui s'est passé entre juillet et novembre ? Les taux sont passés de 4 à 5. En fait, on a juste corrigé les excès. Ça ne serait absolument pas normal. Rappelez-vous, c'était l'Eschwenz qui était short duration. Il y avait beaucoup d'éléments techniques qui avaient spiqué ce fameux 5%. On a corrigé l'envolée des taux. On a corrigé. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément un excès. Le début d'année, bon là, ce qui est normal, tous les banquiers centraux ont recalibré peut-être plus pour juin plutôt que mars. Donc les taux ont remonté. Mais nous, clairement, si la dette américaine de 10 ans US remonte à 4,20, là on est à 4,13, clairement on revient acheteur. 2,40 sur le boune revient clairement acheteur. Et c'est pour ça qu'on reste très positif sur le... On a vu la limite là sur les taux longs désormais. Ah, clairement, 4,20 sur le marché, on ne reviendra jamais. Il ne faut jamais dire jamais. 5, on avait vu 5. Oui, 5, ça a duré deux jours, voilà, il fallait y aller. Et voilà, c'est vrai que Bill Gross, rappelez-vous, et Billy Ekman, au T4, avait dit, c'est bon, moi 5, je me découvre. Là, il a redit, il ne faut pas que la Fed ne tarde trop à baisser ses taux. Exactement. Donc nous, c'est plutôt un scénario Goldilocks. Voilà, le seul problème, c'est que tout le monde... Le scénario, c'est le problème, c'est que tout le monde là, ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est l'incertitude. C'est le consensus. Comment vous regardez la perspective macro, zone euro, et je veux bien qu'on s'arrête aussi sur l'Allemagne avec vous, Evelyne, comment l'Allemagne peut sortir de la croissance zéro, qu'on observe déjà depuis un an maintenant ? Comment ils pourraient, avec un stimulus budgétaire, qui serait bien mérité par l'économie, comment ils vont le faire, ils ne vont pas le faire. Donc, on reste dans un scénario de croissance plutôt... Christian Lindner, le ministre des Finances, qui était à Davos aussi, il dit l'homme malade, le Sikman. Et il dit non, non, pas malade. C'est l'homme fatigué de l'Europe, ou le pays fatigué de l'Europe, qui a besoin d'une bonne tasse de café. Oui, c'est ça. Mais là, ça commence à être la fatigue un peu chronique, donc du coup, ça devient un peu plus compliqué avec le café seul. Non, enfin, l'Allemagne, très clairement, ils ont plusieurs problèmes. Enfin, on a déjà eu une Allemagne où le manufacturier a été en récession. On a discuté dans le passé. Déjà il y a un an, bien sûr. En plus, depuis 2018, le secteur manufacturier en Allemagne est en récession. C'est un gros, c'est ça. Il n'y a rien qui s'est passé. Donc, du coup, là, en plus, il y avait un défi de la Cour constitutionnelle par rapport à la façon de laquelle on a interprété la règle budgétaire nationale. De conséquence, on a encore resserré la politique budgétaire pour cette année d'à peu près un point de pourcentage. C'est beaucoup. Donc, de conséquence, ça sera probablement une année supplémentaire où l'Allemagne ne va peut-être pas croître du tout. Nous, on a moins 0,1 dans la croissance. C'est, enfin, disons, 0. Oui, autant de 0, quoi. Toujours. Autant de 0. La zone euro, en tant que telle, elle a le même, enfin, comme on vient de dire sur les États-Unis, on a une baisse de l'inflation. Ça devrait aider le pouvoir d'achat. On est au-delà de l'impact le plus fort du resserrement de la politique budgétaire. monétaire. Donc, du coup, on devrait avoir un peu plus de croissance en zone euro qui va recommencer à partir du printemps à peu près. Mais ça reste une économie où on parle d'un taux de croissance qui est à peine de 0,5 cette année. On a 0,4 dans la prévision pour être précise. Et autour d'un pourcent en 2025. À des niveaux de PIB où on est aujourd'hui, ça reste une économie où on est en dessous de la tendance qu'on avait avant la crise sanitaire, où l'investissement, notamment, reste bien inférieur par rapport au niveau qu'on avait vu encore en 2019. Donc, globalement, ça reste une économie où on a une insuffisance chronique de demande. L'Allemagne est peut-être un peu l'exemple extrême dans la zone, mais c'est un phénomène qui reste pour la zone euro totalement, enfin, au global. Donc, du coup, on aurait vraiment besoin d'une relance quiconque qui nous met vraiment dans une dimension... Vous dites, sans ce déclencheur, et qui passe évidemment par une décision politique à la fin de la journée, Evelyne, vous dites, sans ce déclencheur, un économiste, un macroéconomiste, n'arrive pas à avoir autre chose que cette croissance très médiocre, voire nulle, dans certaines grandes économies comme l'Allemagne. Oui. Enfin, on a comme économie, comme tout le monde, une petite tendance de se rétablir après un grand choc. Donc, du coup, il y aura une petite dynamique juste par un effet de rattrapage. Mais pour aller au-delà de ça, il faudrait avoir quelque chose de positif supplémentaire. Et aujourd'hui, on ne voit pas ce que ce supplémentaire pourrait être. La demande externe ne peut pas l'être. Les États-Unis vont peut-être croître proche de 2%. C'est aussi la prévision de notre équipe US. La Chine est en train de ralentissement structurel. Donc, du coup, on aura plus dans l'avenir ce qu'on a déjà eu depuis 10 ans. Donc, à peu près 0,5% de croissance en moins tous les deux ans. Donc, il n'y a rien qui nous simule. Il n'y a pas d'impulsion externe. La politique monétaire reste serrée. Elle va certes devenir moins serrée dans l'année à venir. Mais elle reste serrée globalement. Et la politique budgétaire ne fait pas plus que l'année dernière. Donc, on reste dans un scénario. On retrouve la croissance potentielle peut-être. Mais on aura du mal à faire plus. Comment ce scénario macro-général se décline peut-être sur le plan sectoriel ? Est-ce qu'il y a des secteurs qui vont, là, on rentre dans la période de résultats micro, qui vont accuser un vrai choc négatif de demandes désormais ? Est-ce qu'il y a encore des secteurs qui sont sous le coup de problèmes d'offres encore aujourd'hui ? Est-ce que sectoriellement, il va y avoir une dispersion macro-économique forte ? Oui, mais la difficulté aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui dure depuis quelques temps et qui est quand même maintenant bien monitoré. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à des grandes surprises. Ce que le marché recherche aujourd'hui, c'est de voir s'il y a des ruptures de tendance. C'est-à-dire des discours qui changent. Mais ça, évidemment, on ne le sait jamais avant. On avait cette thématique. Il y a deux thématiques. Sur l'Allemagne, on sait que c'est une économie qui est extrêmement mature, avec une démographie pourrie. On sait que ça finit comme le Japon, c'est-à-dire des pays qui convergent vers zéro de croissance. Donc, on est là. Et donc, le potentiel de croissance de l'Allemagne est techniquement très faible. Donc, après, qu'on puisse faire un peu plus ou un peu moins, tous les pays convergent vers ça. Donc, il faut malheureusement l'accepter. On voit, par exemple, que la Chine, avec ses problèmes de démographie, converge beaucoup plus vite que d'autres. Dans ce cadre-là, on a ajouté cette problématique de sous-stockage pendant le Covid, puisqu'on a consommé sans produire, puis d'un surstockage. Et maintenant, on est encore dans une phase de déstockage. Et donc, quand vous déstockez, par définition, vous produisez moins. Donc, les pays qui sont producteurs sont plutôt plus embêtés que les autres quand vous avez des pays qui, eux, sont consommateurs qui sont moins gênés. Il n'y a pas de points bas, là, dans ces industries de production ? Pas encore ? On a quand même vu des indices d'activité, des PMI ou autres, qui ont l'air d'avoir touché quand même des points bas. Mais on voit que, quand on touche normalement des niveaux d'activité aussi bas, les rebonds sont assez violents, quoi. Là, il n'y a quand même pas grand-chose qui se matérialise, qui ressemblerait à quelque chose de violent. Alors, on peut aussi parler, effectivement, du fait que la consommation a quand même tendance de plus en plus à se déporter des biens vers les services et du physique vers le digital. Ce qui, évidemment, pour les sociétés allemandes qui restent, malgré tout, la patte manufacturière de l'Europe n'est pas complètement favorable. On l'a vu même aux États-Unis. Enfin, des consommations de pétrole qui sont révisées souvent à la baisse, alors que toute la partie services déroule. Donc, on voit qu'il y a pas mal d'éléments qui font que l'Allemagne ne fait pas complètement rêver. La difficulté étant que c'est quand même déjà flagué. On aura probablement, effectivement, comme vous le disiez, un rebond technique à un moment. Et là, il y a quand même beaucoup de choses très déprimées, du secteur auto à d'autres thématiques. Donc, voilà. Je pense que maintenant, le vrai sujet pour les investisseurs, c'est de voir quels sont les points d'inflexion. Et je pense que c'est ça la quête sur ces résultats. Est-ce qu'on a des points d'inflexion ? Soit négatif sur certains types de secteurs qui avaient un peu le vent en poupe, la tigeance artificielle ou autre, soit positif sur tous les secteurs manufacturiers qui restent assez déprimés. Je pense que ça sera le prisme de lecture de ces résultats. Essayez de voir sur des trimestres séquentiellement très dynamiques aux US, pas trop en Europe d'un point de vue économique, si les entreprises donnent une image qui change. Et vous avez des pressentiments par rapport à ça ? Vous faites des contacts entreprise régulièrement, tout au long de l'année ? Est-ce qu'il y a des points d'inflexion qui vous paraissent plus probables que d'autres ? Oui, déjà, on avait beaucoup de séminaires. Enfin, Louis qui a dû aller lui-même, on parlera mieux que moi, mais il y a eu beaucoup de séminaires de début d'année. Ce qu'on sent quand même, c'est qu'il y avait une dégradation manufacturière et économique en Europe qu'on voyait depuis quelques trimestres et que là, on n'a pas le sentiment de voir une nouvelle patte. C'est-à-dire que l'idée que on est peut-être maintenant sur des discours où face à l'incertitude, les gens ont toujours peur de voir où ça allait plonger et que là, il semble quand même y avoir un peu moins de propagation des risques que dans le même temps, il y a eu des excès sur certains secteurs baissiers. Donc, voilà, le niveau de confiance, on ne sent pas ce sentiment en Europe d'une catastrophe qui arrive. Après, c'est vrai qu'il y a des secteurs que tout le monde regarde. On peut penser à tout ce qui est lié, par exemple, à l'immobilier qui a été cataclysmique et où tout le monde attend un peu le point d'inflexion en disant que comme ça ne vaut plus rien, il y a peut-être pas mal à récupérer. Donc, voilà, il y a pas mal de secteurs qui sont scrutés. Et au contraire, surtout les services, voir si la dynamique faiblit ou pas. Donc, regardez, nous, on aborde ce début d'année d'un point de vue microéconomique plutôt confortable à voir si ça se prolonge. Louis, qu'est-ce que vous allez rechercher effectivement dans ces résultats d'entreprise ? C'est assez vrai, surtout, si on reprend l'Allemagne, comme disait Thibaut, c'est vrai que j'étais avec une partie de mon équipe au Forum Odo, qui est la mec du début... Banque franco-allemande, aujourd'hui. Il faut le dire. Qui est le rendez-vous du début d'année avec beaucoup d'investisseurs et de sociétés. C'est vrai que c'est un peu conforté, parce qu'on est aussi au Hegel Capital Forum, vous savez, au mois de novembre, ou là, en Allemagne, à Francfort, où les patrons allemands n'étaient pas si inquiets que ça, qu'ils disaient que le point bas, c'était soit là, soit derrière nous. Je me souviens. Là, ça a été un peu confirmé sur le mois de janvier. La consommation n'est pas qu'à ta, le T4 était moyen. Parce qu'il faut savoir, c'est un truc qui est assez nouveau avec les Allemands. On voit que le moral est assez atteint. Je pensais que c'était que pour les Français, c'est le sickness. Vous savez, les arrêts maladie en Allemagne explosent. Ça a déjà commencé au quatrième trimestre, donc 2022, parce que les sociétés de publication disaient « Ah bah non, ils étaient malades, ça n'a pas du tout. » Donc on a vu la société Filman, vous savez, qui distribue les lunettes. Vous allez directement chez l'opticien, chez la boutique Filman. Et là, ça avait bien commencé en octobre. Novembre, décembre, pas génial, à cause, voilà, il y avait à la fois les opticiens qui étaient malades et aussi les clients qui étaient malades qui ne venaient pas. Donc bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup dans les ESN où nous sort ça, dans les sociétés de staffing où nous sort ça. Donc c'est un peu tarte à la crème, au moins on revient en effet de base positif. Néanmoins, chose positive, c'est qu'il disait que 2024, avec l'excès d'épargne qu'on a en France, en Allemagne, la croissance devrait revenir bien. Et surtout, chose très positive aussi pour le consommateur, outre le pouvoir d'achat qui revient en réel, c'est qu'on a eu beaucoup de sociétés dans la logistique, dans la consommation qui sont de nouveau beaucoup plus positifs à partir du deuxième trimestre. Parce que là, vous avez dû voir que les négociations sont hyper compliquées avec les supermarchés. Ça s'arrête le 31 janvier. Pour la première fois, on va avoir enfin, à partir du 31 janvier, des baisses de prix, beaucoup de promotions. Donc c'est bien, ça va refaire partir le volume. Donc les sociétés de logistique, les STEF, les idéologies logistiques qui souffraient depuis 4e S en France, ça va repartir. Il y a pas mal de sociétés, voilà, on parlait de l'immobilier encore, on a vu des grossistes comme Thermador qui disent, oui, encore le T1, il y a des effets prix négatifs, des volumes négatifs. Normalement, T2, ça se stabilise et très bon S2. Donc, on ressort de là assez positif en disant que le point bas, c'est soit T3, T4, soit T1, notamment les ESN. Donc on a vu, vous savez, les mini-cap-g mini, ça ne tente pas encore à grand-chose au T4, mais pour la première fois, ils sont revenus tout le temps un peu de l'intelligence artificielle et rappelez-vous, ça fait quasiment plus de 6-9 mois que les banques ont coupé les investissements dans ce type de société et l'investissement dans l'intelligence artificielle pourrait faire que les banques, si ça a été conforté dans le temps par une société comme Infotel en disant que ça et les banques qui a tout coupé reviennent. Donc ça pourrait être une bonne nouvelle pour le secteur. Les dépenses d'investissement des banques ont été coupées ? Depuis le T2. Et donc il y a un potentiel de retour de ces dépenses. Dès le T2, on revient sur des faits positifs, donc très positifs pour toutes les sociétés de logistique, de consommation, même d'immobilier avec les taux parce que pour nous notre thématique c'est de penser que les taux vont baisser. Donc tout ça c'est des choses assez positives. On n'a pas vu de trucs vraiment très très noirs. Toujours faire attention évidemment aux sociétés qui sont très endettées où il y a un mur de la dette de refinancement qui arrive. Mais voilà, demain on a le chiffre des PMI. en Europe ils ne vont pas être géniaux mais au moins ils vont se stabiliser sur un point bas et ça va un tout petit peu remonter etc. Donc voilà, vous savez comment on connaît l'adage, il faut acheter quand les PMI, en tout cas les cyclies quand les PMI sont bas et quand ça réaccélère. Donc nous on reste plutôt très optimistes sur ce... Ah oui, je comprends. Pro-cycle même. Pro-cycle. sur tout cet environnement Mittelstadt ou petite société européenne. Est-ce qu'il faut imaginer Evelyne, effectivement derrière la toile de fond macro que vous avez décrite, des dispersions sectorielles importantes, des secteurs qui vont pouvoir retrouver de la dynamique significative, d'autres qui vont peut-être s'essouffler et puis je voulais bien qu'on dise aussi un mot des négociations salariales en Allemagne, notamment sur quelles bases est-ce qu'elles vont s'engager ? On s'attend quand même à une croissance. Donc pour revenir au sujet, c'est pas qu'on croit que la zone euro va s'effondre. Non, non, pas du tout. On commence à croître à une dynamique qui est relativement faible. La consommation également en zone euro devrait reprendre. Quelle hypothèse vous faites sur le stock d'épargne ? Ça, ça m'intéresse. Le stock d'épargne, c'est un grand sujet parce que pour nous, le stock d'épargne accumulé pendant la crise Covid, deux, trois ans plus tard, je pense qu'on peut se mettre d'accord que c'est probablement du patrimoine maintenant. C'est plus de l'épargne, c'est plus de la surépargne. Là, on parle plus de la surépargne et en fait, il y a une grande différence entre les Etats-Unis et la zone euro, encore une fois, qui est qu'aux Etats-Unis, on voit quand même qu'il y a une partie de cette épargne qui a été faite pendant les mois de confinement qui a été dépensée. Or, en zone euro, le taux d'épargne et des ménages reste supérieur à la moyenne d'avant-crise. Donc les derniers chiffres qu'on a, c'est du T3 maintenant de l'année dernière, on était à un taux d'épargne d'à peu près 14%. C'est deux points de pourcentage supérieur à ce qu'on avait avant. Donc non seulement on ne dépense pas l'épargne qu'on a accumulée, en plus, on continue à épargner. Ça, c'est à peu près compatible, au moins aujourd'hui, avec le niveau de confiance des ménages qui a comme fait un niveau, un ajustement niveau vers la baisseur. Et donc du coup, là, la chose qui nous préoccupe, c'est qu'on part tous dans nos scénarios de croissance sous l'hypothèse que le consommateur va recommencer à croître avec un peu plus de dynamique, qu'on a certes des gains de pouvoir d'achat à cause de l'inflation qui baisse, à cause de la croissance salariale qui a repris quand même, et sous l'hypothèse qu'il y aura un ajustement de taux d'épargne vers des niveaux un peu plus normal. D'accord. Donc on n'a pas, voilà. Le risque qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une hausse des niveaux de prix qui est assez considérable, surtout en énergétique. Le gaz est revenu un peu mais quand même on a pris un choc niveau. Oui, il y a eu des paillés sur les prix, bien sûr. Et donc du coup, ça fait un choc sur le revenu réel disponible à long terme, sur l'anticipation de revenus disponibles qui fait que peut-être on a un ajustement un peu plus durable dans le taux d'épargne. Et dans ce cas-là, on pourrait tous se trouver trop optimistes sur notre hypothèse de croissance du consommateur. Ce n'est pas le scénario de base, encore une fois, mais c'est un risque. Voilà. Et donc du coup, parler de la taux d'épargne qui va être dépensée en zone euro, même la BCE a maintenant publié la recherche juste avant les fêtes, que probablement c'est vraiment du patrimoine maintenant, donc on ne s'y attend plus. Mais là, il faut aller au-delà de ça, il faut un peu réfléchir qu'est-ce qui se passe si vraiment on reste à des taux d'épargne qui restent supérieurs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que partant de ces niveaux-là, c'est compliqué d'imaginer aussi que les taux d'épargne continuent de monter quand même. Augmenter, non. Non. Et là, il faudrait que le taux d'épargne se normalise des niveaux qui restent élevés. Et le peu de normalisation qu'on avait vu en début de 2021, c'était au moment qu'on avait la première flambée de prix de gaz dans certaines économies, l'Espagne et ou en France où on avait vraiment eu... Voilà. C'est à ce moment-là qu'on a vu le taux d'épargne en zone Europe se normaliser mais c'était suite à un choc sur l'euro. Sur les prix de l'énergie. Sinon, il y a peut-être un phénomène d'épargne par précaution qui devient un peu plus durable. Sur les négociations salariales, comment est-ce que les choses s'engagent en Allemagne ? En Allemagne en particulier, on voit beaucoup de jolis titres, des gigantesques négociations salariales, des demandes stratosphériques et des accords qui sont importants. Ce que je trouve intéressant quand on regarde la série de la Bonus Bank d'ailleurs, c'est que les salaires, y compris les bonus, sont en train de croître de façon assez conséquente mais ces salaires de base, donc quand on exclut tout ce qui est prime à l'inflation et compagnie, sont à peine à des niveaux de croissance qu'on avait en 2019. Donc, ça, c'est une dichotomie qui est assez prononcée. Ça fait quand même un élément transitoire au salaire et donc pour revenir à la BCE en mois de juin, d'ici juin, on a peut-être un peu plus d'évidence qu'effectivement, cette croissance salariale qui aujourd'hui se fait à travers des primes ne se ferait pas tous les ans pareil et à la même magnitude et ne va pas se traduire dans les salaires de base nettement supérieurs. Oui, il y a des effets one-off de ce point de vue-là. Il y a des effets transitoires. Et toujours le rattrapage. Sur les marchés, je veux bien qu'on dise un mot de la situation alors de record permanent sur le marché américain. Non ? Ça ne vous intéresse pas ? Record permanent, c'est un terme un peu fort. Tu veux dire, plus historique ? Oui. Moi, je me dis que le record permanent c'est quand ça monte tous les jours et que ça fait des nouveaux records tous les jours. Depuis trois mois, c'est ce qu'on vit quoi. Oui, parce qu'on ne va jamais. Non ? Je ne sais pas, je vous laisse... Sur le S&P, on a rebattu un record de manière très récente. On est aujourd'hui dans une situation, il ne faut pas oublier qu'on a pris un tel plomb en 22, dans une année qui par ailleurs d'un point de vue microéconomique avait posé strictement aucune difficulté qu'en fait, on vient d'annuler. Donc on vient de faire sur deux ans une variation à zéro, ce qui certes suit un certain nombre d'années qui étaient bonnes voire exceptionnelles, mais ce qui sur deux ans n'est quand même pas non plus totalement prodigieux puisque je vous rappelle qu'une action en théorie a un portage et donc le fait de faire zéro sur deux ans ce n'est pas non plus totalement bouleversant et qu'à contrario, le CAC 40, lui, sur deux ans, aura fait mieux. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a eu un rebond très violent mais quand un indice comme la ZAC fait moins 33 sur une année, c'est ça qu'il faut pour revenir aux points les plus importants. Donc ce qui est intéressant c'est que ce narratif des US font toujours mieux et battre des records. En fait, il valait mieux avoir le CAC depuis deux ans que le Nasdaq. En réalité, c'est sûr qu'après, il faut quand même voir que ça va après des années de surperformance des US sur l'Europe qui étaient affligeantes pour les gens qui aiment bien l'Europe ou impressionnantes pour ceux qui aiment bien les US. Donc c'est une réalité. Néanmoins, ce qu'on constate c'est que tout ça s'est quand même fait avec beaucoup d'effets valorisation et qu'aujourd'hui les marchés US ont des niveaux de valorisation qui par rapport au marché euro, large cap sont extrêmes alors même qu'on a remplacé un certain nombre de boîtes totalement ennuyeuses dans les indices européens d'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Quand vous achetez du Orange ou du Alcatel l'idée que c'était moins cher que les indices US on comprenait bien la logique pour des boîtes qui avaient zéro de croissance. Maintenant on a SML. Quand votre top 3 c'est Novo à SML des boîtes à l'Hnet des boîtes de luxe enfin il y a plein de boîtes qui sont des boîtes de croissance et excitante l'idée que ça se paye quasi deux fois moins cher qu'un marché US ça peut être discutable. Et après si on passe sur les small qui sont encore beaucoup moins chers ce qui est intéressant c'est qu'on a rerangé les sociétés dans cet ordre qui est finalement assez classique alors qu'en termes de croissance bénéficiaire on n'a plus du tout la logique qui la soutenait qui était une croissance bénéficiaire des marchés américains extrêmement élevés qui n'existe aujourd'hui plus du tout et des croissances bénéficiaires quasi nulles européennes qui ne sont pas non plus aujourd'hui la norme. Donc c'est intéressant de voir que pour l'instant on a des marchés qui en fait se sont rangés par ordre de liquidité c'est-à-dire que ceux qui attirent toutes les liquidités ont fait les meilleurs perfs que ce soit les géants européens ou américains que ceux qui attirent moins les liquidités en dernier lieu desquels aujourd'hui la Chine ou les small mid sont au fond du trou et donc c'est vrai que maintenant on peut juste noter qu'à quel moment ça s'inverse. Les stratégies se commencent à revenir Est-ce que les ingrédients sont là pour que justement la diversification puisse payer ? Déjà on commence à avoir des flux c'est-à-dire qu'on a des flux de collecte sur certains thèmes on l'a sur les small mid on l'a pas tellement sur la Chine qui reste encore un truc sur lequel les gens sont dans les starting blocks en fonction des mesures qui peuvent être annoncées mais comme elles sont un peu déliées de jour tous les jours et que l'élection à Taïwan ne donnait pas tellement envie de se positionner avant il y a eu moins d'intérêt on voit même des séances comme aujourd'hui où il y a des rebonds assez importants sur certains titres dans des séquences small mid dans un marché qui baisse un indicateur intéressant il va falloir voir où on y va mais ce qui était clair c'est que le temps qu'on retrouve des plus hauts historiques sur les indices américains traditionnels il n'y avait pas trop d'appétence à aller voir ailleurs comme assez souvent une fois que certains indices sont au plus haut les gens se disent qu'est-ce qu'il y a d'autre à acheter qui n'est pas du tout au plus haut et là on a des candidats et c'est vrai que typiquement une des grosses interrogations cette année reste la Chine qui dans les candidats des trucs pas franchement au plus haut historique est assez bien positionné et pose donc une question qui n'est pas une question et quand on voit effectivement alors qu'on en est après avoir interdit les ventes à découvert etc. qu'on en est à mettre peut-être 300 milliards sur la table pour acheter directement enfin faire acheter directement des actions non mais est-ce que c'est la confiance nécessaire pour que ce soit quelque chose de soutenable ouais c'est intéressant je pense que les mesures ultimes qu'il y a eu pour l'instant on les a déjà vues c'est-à-dire que je pense que si la Chine était dit ininvestissable c'est parce que le fait de prendre une boîte comme Tencent et de mettre une partie de la société dans la poubelle parce qu'on a décidé que l'éducation privée ou le jeu vidéo c'était pas bien ça pour l'investisseur international c'est quand même un peu problématique parce qu'il n'a pas tout à fait l'habitude on est resté dans une société un peu néolibérale où globalement on touche pas trop on laisse les gens faire et c'est pas exactement ce que fait la Chine et le fait que par exemple on ait des relations entre la Chine et l'Europe ou les Etats-Unis qui est quand même complètement changé de ton c'était probablement une étape extrêmement importante pour essayer de calmer les choses le fait que l'élection à Taïwan bon c'est un peu couiné mais enfin finalement ça va pas changer fatalement la donne c'est peut-être plus important que le reste et après c'est vrai que le marché a toujours des idées voilà l'idée que le marché sont corrélés au taux l'idée qu'il y a 3-4 ans le marché a été corrélé qu'au pétrole économiquement le point clé ça peut se débattre mais le marché attend ça sachant que voilà on a 3 solutions pour que la Chine reparte soit un élément de flux les gens y retournent parce qu'ils y croient on a eu ça sur le Japon l'année dernière il n'y a pas des éléments méga fondamentaux pour lesquels le Japon va être la star deuxième possibilité c'est qu'on ait fini le surstockage mondial que donc on retrouve un peu des demandes ce qui profiterait à la Chine ça c'est plus probable mais pour l'instant on peut pas dire que c'est très dynamique et le troisième c'est une stabilisation du marché immobilier chinois ce qui avec des effondrements de la population dans les années à venir c'est un truc qui est pas complètement simple à voir donc je pense qu'aujourd'hui le marché se dit le plus simple c'est du stimulus donc on va espérer que c'est ça qui vient et ça ce sera le go et quand il y aura le go il faut y aller je pense qu'on est malheureusement dans quelque chose qui est pas beaucoup plus fin que ça et la bourse est parfois comme ça donc voilà il faut faire avec ce qu'on nous donne critiquer en disant c'est pas logique ou pas bien ça aide pas beaucoup donc je pense qu'aujourd'hui le marché est plutôt focus dans ce sens là on peut regretter et un redémarrage des actions chinoises ce serait négatif pour les actions japonaises par exemple si vous nous dites qu'il n'y avait pas vraiment de raison pour que les actions japonaises montent si ce n'est que plus personne voulait de la Chine et qu'il fallait trouver un autre pays ou un autre thème en Asie pour mettre un peu d'argent c'est pareil il y a un truc de devise c'est plutôt l'Inde que les gens ont arrêté avec la Chine mais effectivement cette idée qu'à un moment les gens ne voulaient plus de la Chine donc ils ont pris d'autres choses je veux dire c'est que il faut être quand même assez humble dans notre métier qu'on puisse avoir des idées à 5 ans qui marchent on y arrive globalement parfois et c'est déjà pas facile l'idée qu'à 2 mois on trouvera le point de départ sur la Chine ou qu'on saura ce que ça donne prudent à court terme et confiant à l'Oper c'était quand même le très consensuel depuis 2 ans la Chine ça s'est explosé d'une violence donc aujourd'hui dire on sait exactement quand ce sera bon c'est sympathique mais relativement imprudent donc il faudra qu'il faut accepter l'idée que vu les valeaux actuels le climat qui n'est pas si déterroré c'est quand même pas très cher mais que le point de départ reste quand même encore assez flou on a vu le marché réagir à la rumeur ce matin effectivement d'une nouvelle action destinée à soutenir les marchés boursiers qui achète des small caps aujourd'hui Louis ? avant vous allez voir vous voulez parler de la Chine ? non pas de la Chine mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec vous aujourd'hui c'est devenu très consensuel l'Inde à tous les coups l'Inde je vous rappelle c'est des élections présidentielles et ça va pas être selon nous pas faire grand chose donc bon nous on n'a pas trop d'avis sur l'Asie mais c'est vrai que peut-être que la Chine c'est à ce moment-là que ça va remonter mais sinon je voulais revenir sur ce dont on parlait tout à l'heure sur le plus haut la reprise du plus haut historique sur le S&P donc quelques petites statistiques roussillantes pour nos téléspectateurs en quoi c'est des bonnes nouvelles je vous rappelle ça fait 512 jours que c'était pas revenu au plus haut et dans 80% du temps le S&P en hausse entre 6 et 8% 6 mois plus tard les records sont faits pour être battus voilà exactement donc c'est plutôt une bonne chose les gens qui disent ah c'est au plus haut faut pas au contraire c'est une excellente nouvelle et une deuxième statistique bien meilleure qui vous répondra à vos questions pour les small caps c'est qu'il est arrivé 3 fois seulement que le S&P remène au plus haut historique alors que le Russell 2000 donc l'indice small cap américain soit encore en bear market parce que le Russell 2000 est sous les 20% de ses plus hauts donc ce qu'on appelle un bear market et bien ça ça arrivait uniquement 3 fois dans les années 91, 85 et 99 et un an plus tard le Russell 2000 avait fait entre 18 et 36% donc oublions le Nasdaq et focalisons-nous sur le Russell 2000 pour 2024 100% du temps que ça arrivait c'était entre on va dire entre 20 et 30% de hausse et il y a une autre stat que nous a donné aussi BRNBA je vous rappelle que le Russell 2000 a fait son mois le plus fort historique au mois de décembre et à chaque fois qu'il y a des retours aussi violents à la hausse sur le Russell 2000 le Russell 2000 était 100% du temps en hausse de 15 1% un an plus tard donc toutes les statistiques se réalignent aujourd'hui pour acheter des small caps américaines et donc par sympathie les small caps européennes on ne va pas en revenir pourquoi il faut en avoir que ce soit sur les valos à la fois non mais qui en achète Thibault disait qu'il y avait des flux qui en achète c'est revenu sur les small caps non mais c'est un peu la question est-ce que c'est des particuliers est-ce que c'est des instits est-ce que c'est du private equity qui vient se servir est-ce que c'est des industriels qui font leur marché qui achètent les small caps aujourd'hui c'est revenu dans les pays nordiques en Suède en 1er en novembre qui a été accompagné après en zone euro les fonds de private equity aussi il y a eu énormément d'opérations sur les derniers mois de l'année regardez encore la française des jeux qui rachète tout de suite bonne allocation du cash les deux titres montent des synergies donc ça c'est une grande thématique très porteuse pour les small caps aussi c'est les opérations sur capital et surtout ça va repartir pourquoi ? donc là les gens se disent ah ça te remontait non on descend donc là le mois de janvier classique les taux qui remontent c'est normal qu'il y ait des petites prises de profit sur les small caps qui sous-performent un peu de nouveau comme les taux remontés c'est les magnifiques 7 je vous rappelle c'est 108% de la hausse du S&P depuis le début de l'année mais ça doit un peu souffler et depuis deux jours c'est assez rare le Russell 2000 surperforme de plus d'un point à la hausse les autres indices aujourd'hui encore le Russell 2000 surperforme donc voilà ça va repartir et je vous rappelle qu'à chaque baisse des taux s'il n'y a pas de récession c'est 100% de surperformance des small caps par rapport à l'âge cap s'il n'y a pas de récession donc voilà toutes les étoiles sont alignées les statistiques sont aussi avec nous donc maintenant vous savez ce qu'il reste à faire à votre bon cœur je crois qu'après un message comme ça on est obligé de s'arrêter parce que là sur une note d'optimisme bon vous êtes constructif on l'a compris sur le marché et sur les small caps arrêtons-nous là pour ce soir et sur le marché global merci à vous trois d'avoir participé à cette édition de Planète Marché ce soir Louis de Fels Gaye Lussac Gestion Evelyne Herrmann Bank of America Global Research et Thibaut Prébet La Financière Arbevel Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir c'est le quart d'heure thématique le thème ce soir c'est celui du secteur des paiements en Europe que nous abordons avec Paul Charpentier analyste chez Brian Garnier et spécialiste du secteur des paiements notamment Paul bonsoir bonsoir merci beaucoup d'être avec nous alors paiement enjeu 2024 avant de parler des enjeux 2024 il faut comprendre ce qui s'est passé quand même ces deux dernières années parce que je le disais en introduction de l'émission tout à l'heure alors vous suivez des valeurs cotées en Europe comme Adyen Worldline Nexi en Italie Eden Red bien sûr c'est pas des valeurs qu'il fallait avoir ces deux dernières années en portefeuille je prends l'exemple d'Adyen qui à un moment capitalisait peut-être jusqu'à 100 milliards je crois Paul un peu moins mais on n'était pas loin de la barre des 100 milliards divisé par plus de 2 en deux ans le pic de ces valeurs a été atteint en 2021 Worldline on a encore j'imagine tous en tête le crash historique pour une valeur qui était à l'époque encore au sein du CAC 40 moins 59% en séance en octobre dernier après un warning majeur Nexi a dû finir 23 ou quasiment pareil au plus bas en Italie bref il y a eu un espèce de retour à la réalité très violent pour ces valeurs-là qui étaient perçus comme des fintechs et ce sont des fintechs et qui avaient le statut boursier de la fintech et qui se sont retrouvés avec des statuts boursiers plus proches de commodité pour dire les choses Paul absolument retour à la réalité je pense que le mot est même un peu faible vous avez bien rappelé les quelques éléments sur la valorisation on parle de titres pour Adyen effectivement qui a perdu 50% enfin quasiment 60% même de sa valeur Nexi c'est plus de 50% Worldline c'est même 80% tout ça par rapport au pic qu'on a connu à l'été 2021 donc effectivement il y a un sacré retour à la réalité pour moi il y a trois grilles de lecture à avoir pour mieux comprendre la contre-performance de ces valeurs-là sur les mois et les trimestres précédents je pense que le premier élément alors il y a un élément de valorisation qui est indéniable qui est lié notamment à la remontée des taux d'intérêt on connaît la relation inverse entre la remontée des taux et la baisse des multiples de valorisation donc ça c'est un premier élément et je pense que deux autres aspects de la réponse un deuxième aspect de la réponse ce serait de regarder un aspect un petit peu conjoncturel on voit qu'aujourd'hui la consommation en Europe la consommation des ménages a tendance à ralentir et elle s'est tassée sur les derniers mois alors quand on parle de consommation si on regarde la consommation simplement en volume c'est-à-dire la quantité de biens et services que les consommateurs européens peuvent acheter cette consommation se tasse enfin elle est en déclin depuis le début de l'année 2022 à peu près en revanche si on regarde sur la valeur de cette consommation donc le prix que les consommateurs payent on a eu plutôt une augmentation sur les dernières années notamment à cause ou grâce je ne sais pas trop avec l'effet inflation bien sûr l'illusion exactement c'est l'effet prix qui va compenser l'effet volume c'est pour ça que le secteur des paiements avait relativement bien tenu dans les derniers en termes de croissance de chiffre d'affaires évidemment sur les derniers trimestres cependant ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'il y a un retour à la réalité aussi sur les attentes du marché aujourd'hui le marché est en train de se rendre compte que l'excès d'épargne qui a été accumulé pendant le Covid ne sera pas dépensé en biens de consommation comme on avait pu le penser auparavant par ailleurs on voit aussi que les consommateurs se détournent des catégories de biens et de services qui sont les plus discrétionnaires donc pour être très concret en fait on va acheter un petit peu moins de loisirs et la part de notre budget qu'on va allouer à la nourriture aux biens dont on a besoin dans la vie de tous les jours va augmenter parce que leur prix augmente et qu'on a des arbitrages à faire l'indice des salaires est encore loin derrière l'indice des prix donc on a une perte de pouvoir d'achat chez les ménages en Europe on a un mix qui est assez malsain au final pour la consommation étant donné que l'inflation est en train de baisser donc la valeur de la consommation devrait commencer à baisser également donc c'est ça en fait qui est un signal assez négatif pour le secteur des paiements donc ça c'est le deuxième aspect pour moi qui était assez conjoncturel et qui pourrait encore perdurer il y a un troisième aspect selon moi c'est un aspect qui est un petit peu plus structurel et vous l'avez mentionné en introduction ça va être l'aspect qui va concerner une certaine commoditisation des services de paiement en fait on pourrait faire le parallèle avec les services de télécom par le passé aujourd'hui on voit qu'on a une concurrence qui est accrue sur le secteur des paiements on a des acteurs américains qui commencent à arriver notamment on a une certaine forme de pression sur les prix en fait une pression sur les commissions qui sont collectées par les prestataires de services de paiement et c'est à dire qu'on va avoir des pressions également sur le chiffre d'affaires et sur la croissance du chiffre d'affaires donc pour moi c'est vraiment la combinaison de ces trois facteurs d'un côté les multiples de valorisation d'un autre des éléments conjoncturels et d'autres des éléments structurels qui font qu'aujourd'hui le paiement n'est plus le darling des investisseurs sur la partie structurel ce qui m'intéresse parce que moi j'ai vu arriver ces fintechs en bourse notamment et je me souviens un peu du discours à l'époque les banques allaient être complètement submergées en tout cas pour leur division paiement qui reste quand même une grosse activité encore aujourd'hui pour le secteur bancaire ces fintechs allaient submerger la partie paiement opérée par les banques dans le facteur structurel il faut comprendre que les banques non seulement ont résisté et peut-être fait mieux que résisté aussi sur ces activités de paiement que la voie de l'externalisation massive de ces opérations et puis forcément l'option la plus évidente aujourd'hui alors effectivement c'est vrai que le rationnel sur la relation avec les banques sur l'externalisation des services des banques vers des PSP indépendants c'était un élément qui était vraiment très important dans les discours c'était le cas d'investissement c'était important dans le cas d'investissement absolument il y avait deux choses il y avait notamment la transition du cash vers les moyens de paiement et la consolidation dans le secteur bancaire parce qu'au final ce dont on parle c'est la consolidation du paiement auprès du secteur bancaire ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'on a eu historiquement pas mal de transactions qui ont été réalisées même en dehors du secteur bancaire on avait de la consolidation aussi on avait notamment aux Etats-Unis on a eu des très grosses transactions en 2019 notamment avec Global Payments avec Fiserv avec FIS en Europe on a aussi eu Worldline Ingenico et SIX aussi bien sûr oui oui bien sûr on a eu en Italie Nexi qui s'est rapproché à la fois de CINET également donc ça c'était pour la partie on va dire plutôt industrielle de la consolidation on l'a aussi vu dans les banques dans les banques encore récemment on a vu un Worldline racheter les activités de Sabadell notamment pardon de Nexi racheter des activités de Sabadell en Espagne Worldline a effectué quasiment la même chose en Italie ils ont racheté des activités de paiement de chez Accepta qui est une filiale de la BNP donc voilà on a vu plusieurs transactions comme ça on a vu ce qu'on appelle des merchant books donc c'est à dire des activités de paiement passées du secteur bancaire aux prestataires de services de paiement indépendants mais il se trouve que toutes les synergies qu'on espérait n'ont probablement pas été délivrées dans les mesures qu'on attendait et aujourd'hui il semble que le secteur bancaire est un peu en train de changer son fusil d'épaule et réévaluer sa copie en fait aujourd'hui ce qui est devenu clair pour les banques c'est que les activités de paiement sont une très bonne manière de s'adresser aux clients notamment aux PME et le fait de vouloir conserver la relation commerciale qu'on a de vouloir fournir des services de paiement en plus des services bancaires qui par ailleurs ne nécessitent pas de capitaux propres pour être honnête donc on a cette prise de conscience chez les banques C'est un point de contact important Absolument C'est un point de contact qui n'est pas négligeable et les banques ont commencé à le prendre en considération et aujourd'hui ce qu'on voit comme tendance émergée c'est la formation de joint venture entre des PSP indépendants et des banques Donc ça c'est l'exemple du moment Crédit Agricole Worldline c'est ça que vous décrivez Paul Absolument c'est l'exemple qui nous a été donné fin 2023 fin mi-2023 où Worldline se rapproche enfin va fusionner ses activités de paiement sous une joint venture avec celle du Crédit Agricole dans une structure qui sera dédiée à la France et qui sera distribuée par le Crédit Agricole Donc on voit bien qu'ici il y a un avantage pour les deux le Crédit Agricole qui garde la relation commerciale et qui va distribuer des produits Worldline qui soit en plus de ça une certaine forme de supériorité technologique qui permet à le Crédit Agricole de ne pas surinvestir dans sa plateforme et par ailleurs pour Worldline pas de sortie de cash donc qui montre une allocation du capital qui est un petit peu meilleure et qui montre bien que les synergies qu'on attendait par le passé n'ont pas forcément été délivrées dans le cadre des transactions qu'on a vues par le passé Donc c'est de cette manière-là selon vous que le marché va se consolider aujourd'hui plus que l'externalisation qu'on a pu voir des banques vers les opérateurs privés ou même des consolidations entre acteurs privés industriels ou est-ce que ça c'est encore quelque chose de possible sur notre marché européen aujourd'hui Paul ? Alors c'est une bonne question sur la partie bancaire effectivement aujourd'hui on estime que c'est environ 45% des volumes de paiements européens qui transitent encore vers les banques ça veut dire que théoriquement on a encore de la matière pour consolider auprès des actifs qui sont détenus par les banques cependant pour moi c'est clairement le modèle des joint ventures qui devrait émerger pour les raisons que j'ai évoquées sur l'avantage en termes de capital et aussi la relation client donc c'est plutôt ça qu'il faudrait espérer pour moi après je pense que ce que vous avez en tête ce sera un rapprochement industriel entre Worldline et Nexipa Oui 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 ben non mais pourquoi pas oui effectivement oui oui c'est des opérations qui j'imagine ont circulé ou en tout cas on y a réfléchi quelque part évidemment tout le monde se pose la question de l'impact que ça pourrait avoir je pense qu'à long terme c'est une opération qu'on pourrait envisager qui fait beaucoup de sens évidemment parce qu'avoir un seul acteur européen qui deviendrait hégémonique permettrait de de battre la concurrence assez facilement et notamment de faire face à des groupes américains qui pourraient arriver prochainement en Europe cependant je pense qu'il faut beaucoup regarder dans les détails et aujourd'hui je ne suis pas certain que sur le plan politique qu'on puisse arriver à un rapprochement des deux groupes alors Nexi qui par ailleurs est détenu à 40% par un consortium de fonds de travail et également détenu en partie par la Caisse des dépôts italienne et c'est le même cas avec Worldline qui est détenu par la BPI à hauteur de quasiment 5% donc je pense que pour une question politique il est assez peu probable que les gouvernements des deux pays acceptent de voir la tête du fleuron national des paiements passer dans un pays ami mais un pays voisin bon donc au minimum c'est une vision très long terme qu'on peut avoir sur ce genre de rapprochement je reviens aussi sur un des aspects du warning de Worldline en fin d'année dernière notamment sur ses activités avec les commerçants en ligne qui est quand même un marché j'imagine très important en développement pour ces acteurs privés et Worldline évoquait la montée générale du risque cyber justement dans ces transactions menées avec certains commerçants en ligne vous suivez aussi justement la partie cyber chez Brian Garnier Paul est-ce qu'il y a là quelque chose de structurel ou un point d'attention en tout cas majeur pour des acteurs de paiement j'imagine qui se battent tous pour le marché du online avec la montée en puissance très rapide de ce risque cyber c'est clair que le marché du online est un marché qui est extrêmement intéressant qui croit à un rythme qui est quasiment deux fois supérieur à celui du marché traditionnel simplement parce que le e-commerce a tendance à prendre une part de nos dépenses plus importantes que le commerce traditionnel donc effectivement c'est un marché qui est très intéressant pour les PSP c'est un marché qui n'est pas sans risque parce qu'au moment où vous avez une transaction qui est effectuée vous n'avez pas en face de vous votre client avec sa carte et vous ne pouvez pas vraiment l'identifier donc c'est un peu ça le problème qui est posé aujourd'hui on voit qu'on a beaucoup il y a beaucoup d'acteurs qui essayent de générer des transactions frauduleuses pour s'accaparer des fonds de manière illicite cependant on sait que c'est quand même un secteur sur le paiement où la prise de conscience du côté vraiment très sensible de ce genre d'activité a déjà été effectuée et les dépenses IT liées à la sécurité elles sont là aujourd'hui elles sont en masse elles correspondent à la nature du risque aujourd'hui de ce point de vue là et par ailleurs on est sur un business dans le paiement on est sur un business de traitement des données donc plus vous avez donné plus vous avez accumulé un historique de transactions plus vous êtes capable d'entraîner des modèles de machine learning pour détecter d'éventuelles transactions frauduleuses donc aujourd'hui sur Worldline c'était peut-être plus un risque un peu réglementaire qui a été imposé par la régulateur allemande enfin par la baffine sur des transactions qui n'étaient pas nécessairement frauduleuses en tant que telles mais qui représentaient un risque voilà c'était des transactions par exemple sur des sites qui n'étaient pas référencés sur des moteurs de recherche ou ce genre de choses ça avait coûté un peu quand même de chiffre d'affaires ça avait amputé quand même un peu le chiffre d'affaires de Worldline ça a clairement amputé le chiffre d'affaires de Worldline d'ailleurs sur les estimations de croissance qu'ils ont pour l'année prochaine ça devrait amputer quasiment 2-3 points de croissance sur Worldline donc effectivement c'était assez massif mais c'est un risque qui va être one-off une fois qu'on aura terminé ces contrats avec ces marchands potentiellement frauduleux on ne sait pas qu'ils le sont on aura une base plus saine pour recommencer une fois qu'on a dit ça et pour conclure Paul dans les valeurs que vous suivez en Europe est-ce qu'il y a un business model qui se détache pour vous ou une asymétrie entre la valorisation et un business model ou les perspectives d'un business model qui vous paraît plus intéressante qu'un autre alors c'est vrai qu'aujourd'hui dans le paiement traditionnel donc je pense à Worldline ou à Annexie on a des vélos qui sont extrêmement attractives on est à moins de 10 fois en général c'est plus des FinTech sur le plan boursier sur ce plan là la valeur pourrait être attractive mais tant qu'on n'aura pas de retour de la consommation ça me paraît difficile de jouer un retour une inversion de la vapeur sur ce genre d'actifs en revanche des acteurs comme Eden Red par exemple qui ont un système de paiement qui fonctionne en boucle fermée c'est-à-dire qui sont à la fois l'émetteur le gestionnaire du réseau mais aussi l'acquéreur de la transaction Eden Red peut capter une plus grande partie de la valeur ajoutée au sein de son propre réseau par ailleurs on va dire que la profondeur de l'offre commerciale d'Eden Red leur permet de réaliser des ventes croisées là où un Worldline ou un Exi a beaucoup de mal à se différencier avec les services donc pour moi des acteurs comme Eden Red qui sont sur des marchés qui sont sous-pénétrés qui sont en croissance et qui par ailleurs ont des capacités à faire du cross-selling et donc à délivrer de la croissance organique pour moi c'est ce type d'acteurs qu'il faudrait favoriser même si les valorisations sont nécessairement un peu moins attractives avec l'arrivée d'une nouvelle concurrence en bourse la concurrence elle existe déjà chez Sodexo mais on a tous en tête que la division plus que si c'est ça sera mise en bourse dans les prochains mois je crois que je n'ai plus le calendrier en tête mais début 2024 merci beaucoup Paul pour cet éclairage sur le secteur des paiements en Europe notamment après deux années très compliquées voilà les enjeux 2024 sont dressés pour la suite Paul Charpentier qui est avec nous analyste chez Brian Garnier invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse c'est ça